Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler ensemble de la série qui, en effet, doit sortir ce vendredi. On va parler de Flamme Obsidienne. Ça fait beaucoup, beaucoup parler, cette série-là, entre les taux qui seraient énormes, des ETB, des displays buggés, des dracs au feu qui tombent à toutes les displays. Enfin voilà, ça parle énormément, mais c'est vrai que tout ça, ça va se décanter avec les semaines, enfin les jours, les semaines, les mois à venir. C'est un petit peu tôt pour tirer des conclusions. En tous les cas, on va voir ensemble le top 5 des cartes les plus chères de cette série, même si tu sais très bien que tout ça va bouger très, très rapidement. Mais on peut constater quand même certaines tendances qui s'installent petit à petit, même si, comme je l'ai dit au début de vidéo, la sortie officielle, c'est vendredi, fort à parier qu'il y aura quand même pas mal de stock sur cette série-là. Je trouve que c'est une série plutôt sympa, mais il y a beaucoup de choses qui se disent sur cette série-là et surtout sur le fameux drac au feu et surtout le fait que Pokémon Company aurait imprimé plus d'ultra, aurait plus récompensé les collectionneurs, ce qui ouvre les boosters. Mais ça, cette information-là, il faut la prendre avec des pincettes. Il faudrait évidemment ouvrir des tonnes, des tonnes et des tonnes de boosters pour confirmer ou pas, ou infirmer cette petite tendance. Alors, on va revenir sur le top 5. Alors, en cinquième position, on aurait pu mettre, j'ai envie de te dire, énormément de cartes différentes, puisque en cinquième position, on est aux alentours d'une cinquantaine d'euros. Donc, franchement, rien qui s'affole. Tu vas voir que la première carte, on n'est pas sur des sommets. Mais rien ne s'affole sur cette série-là, sauf peut-être une carte qui commence un petit peu à donner une certaine tendance. Donc, c'est vrai qu'en cinquième position, on aurait pu mettre un petit mélo, même si tu le trouves plutôt aux alentours d'une trentaine d'euros. On aurait pu mettre le Cisaiox. Oui, c'est vrai, le Cisaiox qui est plutôt très sympa. On en a dit beaucoup sur cette carte-là, mais elle ne fait que diminuer. Tu la trouves aux alentours d'une cinquantaine d'euros. Et tu pourrais aussi parler du Roucarnage. En secrète, full art, alternative, qui est sympa. Même si je suis plutôt mitigé avec les couleurs de fond comme ça, très tranchées. Et on est aux alentours d'une cinquantaine d'euros pour cette carte-là. Après, on aurait pu parler aussi des différentes dresseurs. Il y en a tellement peu. Mais c'est vrai qu'à la cinquième position, c'est assez large. On continue. Et cette fois-ci, c'est la carte la plus intéressante, puisqu'il se passe des choses autour d'elle. En quatrième position. Et j'ai eu la chance de l'avoir en ouverture. Alors, j'ai fait une ouverture en off. Une petite ETB. Et j'ai eu dans cette ETB le Foreclat X. Un petit Dracolos X. Franchement, très content. Alisma en full art. Et enfin, j'ai réussi à avoir dans cette ETB, tout simplement, le Fenard Secrète AR. Et c'est la carte qui est en train de forcer la tendance. D'habitude, les cartes sont hautes, ne font que diminuer. Celle-ci, on la voyait aux alentours d'une quarantaine d'euros. Elle partait comme des petits pains. Et maintenant, elle se situe... Alors, est-ce qu'elle va s'arrêter ? Est-ce que c'est un effet de bulle ? Je n'en sais rien. Mais cette carte-là, qui est franchement magnifique. Moi, je pense que c'est une des plus belles. Franchement, je vais vous la montrer. Hop. Hop, voilà. Je vous la montre en vrai. Alors, moi, j'ai un petit point là. Bon, ben voilà, c'est classique. Un petit point, un tout petit point, un petit défaut. Elle est vraiment magnifique. Je trouve que c'est très, très réussi. L'illustration est vraiment incroyable. Et c'est vrai qu'elle ne fait qu'augmenter. Comme j'ai dit, elle était aux alentours d'une quarantaine à une cinquantaine d'euros. Et c'est vrai que beaucoup miser plutôt sur la CISA-IOX est forcé de constater que... Ben, les gens se sont rués sur cette fenare que je trouve vraiment incroyable. Et elle est aux alentours de 80, 90 euros. Mais elle ne fait que surprendre un petit peu les différents collectionneurs. Maintenant, évidemment, sans surprise, on a dans les trois premières places les différents draps au feu. Sans surprise parce qu'on en était convaincu. La surprise, c'est le Tyrannosif qui est... Quoi que je l'avais comparé un petit peu au Léviator Terra Crystal. Donc, on trouve une vingtaine, trentaine d'euros. Mais il n'a pas du tout été très haut dès sa sortie. Alors, en troisième position, évidemment, on trouve notre cher ami Dracofu. Mais en version Terra Crystalisée Full Art. Donc là, on est aux alentours de 90 à 100 euros. On pouvait s'y attendre un petit peu. Mais rien de très 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 cher. En deuxième position, on retrouve le Dracofu en version Gold. On est légèrement au-dessus. On a une fourchette supérieure entre 100 et 120 euros. Franchement, ça monte un petit peu crescendo. Mais sans s'envoler. Et il faut savoir que c'est vrai que les cartes Gold ne sont pas populaires. Mais on avait vu quand même sur EV1 des cartes Gold qui étaient, on va dire, proportionnellement aux Pokémon plus chères. Là, c'est vrai que Dracofu est à 100, 120 euros. Et la tendance est plutôt à la baisse sur ces trois premières cartes. D'ailleurs, la seule qui a une tendance qui est plutôt à la hausse, c'est vraiment le Fenard. Et après, rien de délirant non plus. On n'a pas de Dracofu à 500 euros. Ça ne partirait pas. Et tout naturellement, on a notre Dracofu Terra Crystal Secrète Alternative. Enfin, il y a tout. Elle conjugue absolument tout. Qui s'installe tranquillement, évidemment, à la première place. Mais sans faire affoler les compteurs. Puisqu'on est aux alentours de 200 à 230 euros. Tranquillement, cette carte-là s'échange à ce tarif-là. Et comme je t'ai dit, les Dracofu sont plutôt à la baisse. Le Cisailloc, c'est plutôt à la baisse. Raucarnage, plutôt à la baisse. Toutes les cartes sont plutôt à la baisse en ce moment. Sauf le Fenard qui, lui, visiblement, le palier descendant, le creux de la vague du Fenard se situait aux alentours d'une quarantaine d'euros. Alors, si tu l'as eu aux 40 euros, ça semble être un bon prix. Mais ça reste quand même une carte très chère à 40 euros. Même si maintenant, elle est plutôt aux alentours de 80 à 90 euros. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir en ouverture. Donc voilà, ça c'est tranquille. Ça, c'est fait. C'est vrai que j'ai eu deux ETB qui ont l'air plutôt chanceuses sur mes ouvertures. Les TriPak, tu as pu le voir sur la chaîne. Et normalement, je ne suis pas certain de vous proposer d'autres ouvertures. Mais ça, on verra ça au fil de l'eau. Allez, je te dis à bientôt sur la chaîne. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501